Genèse, chapitre 48. Et il arriva après ces choses, que quelqu'un dit à Joseph, voici, ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Et on le rapporta à Jacob, et on dit, voici ton fils Joseph vient vers toi, et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'apparut à Luz, dans la terre de Canaan, et me bénit, et m'a dit, voici, je veux te rendre fécond et te multiplier, et je veux faire de toi une multitude de peuples, et je donnerai cette terre à ta semence après toi pour une possession sempiternelle. Et maintenant tes deux fils Éphraïm et Manassé, lesquels te sont nés dans le pays d'Égypte avant que je vienne vers toi en Égypte, sont à moi, comme Ruben et Siméon doivent être à moi. Et ta descendance, laquelle tu auras engendré après eux, doit être à toi, et doit être rappelé suivant le nom de leurs frères dans leur héritage. Et quant à moi, lorsque je venais de Padan, Rachel mourut près de moi dans la terre de Canaan en chemin, lorsqu'il y avait encore un peu de chemin pour arriver à Éphrate, et je l'enterrai là sur le chemin d'Éphrate, la même est Bethléem. Et Israël regarda les fils de Joseph, et dit, qui sont ceux-ci ? Et Joseph dit à son père, ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés en ce lieu. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. Or les yeux d'Israël s'étaient affaiblis par l'âge, si bien qu'ils ne pouvaient plus voir. Il les fit approcher de lui, et il les embrassa et les prit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je n'avais pas pensé voir ton visage, et, voici, Dieu m'a montré aussi ta semence. Et Joseph les retira d'entre ses genoux, et il se courba son visage contre terre. Et Joseph les prit tous deux, Éphraïm à sa main droite vers la main gauche d'Israël, et Manassé à sa main gauche vers la main droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Et Israël étendit sa main droite, et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, guidant ses mains délibérément, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph, et dit, Dieu, devant lequel mes pères, Abraham et Isaac marchèrent, le Dieu qui m'a nourri tout le long de ma vie jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal, bénisse les jeunes garçons, et mon nom soit appelé sur eux, et le nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils croissent en une multitude au milieu de la terre. Et lorsque Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, cela lui déplut, et il soutint la main de son père, pour l'ôter de la tête d'Éphraïm vers la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, met ta main droite sur sa tête. Et son père refusa, et dit, Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi doit devenir un peuple, et lui aussi doit être grand, mais en vérité son frère plus jeune doit être plus grand que lui, et sa semence doit devenir une multitude de nations. Et il les bénit ce jour-là, disant, En toi Israël doit être béni, disant, Dieu te rende tel que Éphraïm et Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Et Israël dit à Joseph, Voici, je meurs, mais Dieu doit être avec vous, et vous amènera de nouveau dans la terre de vos pères. De plus je t'ai donné une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de la Morite, avec mon épée et mon arc.